Marie Künitz, 1610-1664, a amélioré et promu les résultats de Kepler. Elle a correspondu avec les astronomes de cette époque, mais un feu a détruit une grande partie de son travail. Marie Künitz naît en 1610 en Silesie, alors dans le Saint-Empire romain germanique, dans l'actuelle Pologne. Soit un an après que Kepler n'ait mis ses deux premières lois sur le mouvement des planètes. Son père est médecin et son grand-père maternel un mathématicien. Sa famille lui donne une solide éducation et elle parle sept langues, s'épeindre et écrire de la poésie. Mais le plus surprenant, elle reçoit une formation en mathématiques, en médecine et en histoire des disciplines alors masculines. En 1623, elle épouse l'avocat David von Gerstmann qui meurt trois ans plus tard. Elle se remarie avec le docteur Elias von Leuen en 1630 avec qui elle aura trois fils. Il la pousse et la soutient dans ses études. Il faut dire qu'il partage son intérêt pour l'astronomie. La légende dit qu'elle passait sa journée au lit, négligeant la tenue de sa maison car elle préférait passer ses nuits à observer les étoiles. Durant la guerre de 30 ans, elle doit fuir avec son mari à cause de son protestantisme. Elle passe cet exil à travailler sur les lois de Kepler. A l'époque, ces dernières ne sont pas reconnues par la communauté scientifique. Galilée et Descartes, pour ne citer qu'eux, rejettent les orbites elliptiques. Elle simplifie les tables astronomiques de Kepler et corrige certaines erreurs qui s'y étaient glissées. Elle calcule une solution plus simple aux problèmes de Kepler à Descartes et elle regroupe ses travaux et rédige Urina Propitia. Son époux écrit une introduction pour bien expliquer que c'est l'œuvre de sa femme. Et le couple publie le livre à leur frais en 1650, en faibles exemplaires. En même temps, elle se met à correspondre avec les mathématiciens et des astronomes de l'époque comme Johannes Elvelius, Pierre Gassandi ou Ismaël Beaulieu. En 1656, un feu détruit ses papiers, sa correspondance, ses travaux, ses instruments et les préparations médicales de son époux. Cela entraîne le couple dans des difficultés financières et limite nos connaissances sur le travail de Cunitz après la publication de son livre. Son mari meurt en 1661 et elle en 1664. Aujourd'hui, son livre est estimé par certains historiens comme la plus ancienne œuvre scientifique jamais publiée et conservée jusqu'à nos jours, rédigée par une femme, sur le sujet le plus difficile de son époque. Cunitz a un cratère à son nom sur Vénus et un astéroïde dans la ceinture principale située entre Mars et Jupiter a été nommé en son honneur, Maria Cunitzia. La bibliographie et les crédits des médias utilisés dans cet épisode sont dans la barre d'infos, alors déroule, déroule. N'hésite pas à partager, liker, commenter la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de géantes. Enfin, bref, tu connais le truc. Sur les épaules de géantes est également présente sur Tumblr et Facebook. A bientôt pour découvrir d'autres géantes. Sous-titrage Société Radio-Canada